Générique ... Bienvenue à ce 7 minutes, voici les titres. 4 morts enregistrées à Yopougon-Mikao après la pluie diluvienne qui s'est abattue sur Abidjan du 6 au 7 juillet 2023. Notre reporter Lucien Aussi en a fait le constat. 6e édition de la Semaine nationale de la sécurité routière. Une répression sera faite pour les cas de manquements graves à la réglementation en matière de circulation sur les voies routières. Et puis la FIDOP invite les acteurs politiques à appliquer le droit en vue d'aboutir à un processus électoral satisfaisant. La pluie a encore fait des morts à Abidjan. Dans la nuit du jeudi 6 au vendredi 7 juillet, un glissement de terrain a causé la disparition de 4 personnes, toutes membres d'une même famille. L'un des premiers sauveteurs nous raconte. C'était au niveau d'une heure du matin, quand on atteint les cris. Bon, comme ma fenêtre dans le dos, j'ai sorti pour demander ce qui s'est passé. Il m'a dit d'abord qu'il cherchait le numéro de pompier. Donc j'ai appelé un frère pour qu'il m'envoie le numéro de pompier au niveau d'une heure. Il a appelé le pompier à une heure du matin. J'ai même rappelé, il y a encore les preuves ici, il y a encore les appels ici. Donc j'étais avec mon frère, et comme les pompiers tardent, viennent trouver une solution pour faire sortir leur corps. C'est pour ça que nous sommes arrivés, il y a pris. Ils étaient 5, ils étaient 5 dans la maison. Ils étaient 5 dans la maison, il y a une personne qui est sortie. Lui c'est mon ami même, donc lui il a pris pour l'envoyer chez moi. Hier à une heure du matin, ils m'ont appelé. Ils disent qu'il y a eu la maison qui est cassée. Effectivement, on est venus, on voit que les pompiers n'arrivent, on va intervenir. Mais tellement que c'était la boue, le passage d'eau a été bloqué, donc ça a tapé leur mur là. La boue, la boue est tombée sur eux. Et on est venus, on n'a pas pu sauver quelqu'un. Ils sont tous morts. Donc le plus grand, il s'est sauvé. Donc les pompiers l'ont amené, mais ça va. Les habitants sont encore sous le choc. La pluie de la soirée du jeudi a fait d'autres victimes à Abidjan. Les autorités appellent encore à la prudence. La saison n'est pas encore finie. La lutte contre l'incivisme reprend ses droits sur les routes ivoiriennes. La sixième édition de la Semaine nationale de la sécurité routière, lancée le lundi 3 juillet 2023, prendra fin le 10 juillet prochain. Une répression sera faite pour les cas de manquements graves à la réglementation en matière de circulation sur les voies routières ouvertes à la circulation publique. L'objectif de cette nouvelle opération est de sensibiliser les usagers à plus de civisme à travers le changement de comportement sur les routes, le respect du code de la route, la détention de tous les documents de transport, l'entretien de leurs véhicules. Nous sommes en période de vacances, de grandes vacances, et nous allons assister à beaucoup de déplacements interurbains sur nos routes. C'est le mieux donc d'inviter les conducteurs à préciser vigilance et au respect du code de la route. L'opération de sensibilisation est axée sur les engins de deux à trois roues motorisées et sur les déplacements interurbains. Il dit que la jeunesse prendra toute sa part parce qu'il s'agit de responsabilités, il s'agit de développement, il s'agit de suivi, il s'agit de sauve-égal de notre pays, la Côte d'Ivoire, et nous répondrons présent donc à cet appel. L'opération mobilise le personnel des forces de sécurité, des agents du ministère du Transport, les organisations de la société civile et des ONG exerçant dans le domaine de la sécurité routière. La thématique a été développée par la Fondation internationale pour l'observation et la surveillance des droits de l'homme et de la vie pacifique, FIDOP, jeudi, dans le cadre du lancement de sa grande caravane nationale dénommée « Élections, paix et réconciliation ». Le message de paix que nous lançons, c'est que cette élection de 2023 soit une élection pacifique, qu'aucun Ivoirien ne soit blessé, encore moins tué, et que tous les perdants acceptent le résultat des urnes, mais que tous les vainqueurs aussi soient célébrés. Ça dit qu'il faut qu'il règne dans notre pays un peu un début de démocratie. Le conférencier Dr Bogasako-Gervais, président de la FIDOP, n'a pas oublié de demander à toutes les entités impliquées dans le processus électoral à dire le droit et à inviter les candidats à respecter les résultats des urnes. Une position soutenue par un parterre d'invités. « Prenons la commission électorale indépendante. Au lieu de se battre pour qu'on la change, les gens se battent pour avoir une place aussi. Vous faites quoi ? Vous faites quoi ? Cette commission est à la base pour laquelle vous prenez l'argent. Quand vous pouvez prendre des gens qui sont candidats, qui sont opposés, qui sont adversaires, chacun veut gagner. Vous les mettez ensemble et vous les dites. Or, vous avez des électriques. La FIDOP est l'organisation de la société civile qui s'est engagée dès sa création en 2009 dans la défense, la protection et la promotion des droits de l'homme et de la démocratie tant en Côte d'Ivoire, en Afrique que dans le monde. Le concours Challenge Social Fondation L'ONACI reprend ses droits. Cette sixième édition vise à récompenser les meilleures productions journalistiques en matière de social ou de culture. La cérémonie officielle de lancement de l'édition 2023 s'est déroulée ce mercredi 5 juillet 2023. Chers journalistes, je voudrais rappeler qu'en participant au Challenge Social de la Fondation L'ONACI, vous ne gagnez pas seulement des prix, mais vous participez aussi à la mission sociale de la L'ONACI, qui est de vrai, au bien-être de la population, cette mission sociale dont la directrice est présente ici. Le président du jury, Dosso Boubacari, a énuméré les critères de candidature. D'abord, on est préalable. Il faut d'abord être journaliste titulaire de la CGP. La CGP, la carte professionnelle de journalistes en Côte d'Ivoire. Je voudrais dire pour la presse intime que l'article espère des grands genres, des grands pressions de l'économie journalistique. Et pour la presse audiovisuelle, les vidéos sont notées autant que sur le contenu sur la carte de l'image et du son. Le lauréat recevra 1,5 million de francs CFA et un trophée. Les deuxièmes et troisièmes percevront respectivement 500 000 francs CFA et 250 000 francs CFA, plus un trophée. Rappelons que le premier prix de la cinquième édition a été remporté par Raphaël Tanneau du Quotidien Nord-Sud. Et c'est tout pour ce 7 minutes. Merci de l'avoir suivi. L'information continue sur 7 infos.